Monsieur, oh oh, vous vous endormez ou quoi ? Vous dormez là. Monsieur, écoutez bien, monsieur, il faut souffler, sinon on va être obligé d'aller à l'hôpital faire une prise de sang. Vous comprenez ? Donc on y va ? Allez, sortez du véhicule alors. On va à l'hôpital ? Non ? Vous soufflez pas ? Bon allez, fassons, on va à l'hôpital. C'est pas possible, hein ! On va le relever, on va le relever, il faut le laisser comme ça. Merci. Allez, reprends-le. Allez, relève-le. Vous avez trop bu, monsieur. Vous avez trop bu. Vous ne tenez pas debout. Vous habitez seul chez vous. Monsieur, répondez aux questions. Vous habitez seul chez vous. Monsieur. 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 Est-ce que vous hab... Putain. Monsieur. Monsieur. Ah, c'est déranger. Monsieur, vous avez... Monsieur. Oh, oh. Vous vous endormez ou quoi ? Vous dormez, là. Vous dormez. Vous avez des soucis médicaux ? Quoi ? On va pas le ramener. Non, on appelle l'ambulance. On t'appelle l'ambulance ? Vous avez une ambulance, monsieur ? Un véhicule de transfert. Bah, je suis proche, ils se l'auront jamais. Attends. Est-ce que vous faites un malaise ou alors vous avez trop bu ? C'est quoi le souci ? Monsieur. Vous devez vomir ? Bah alors, qu'est-ce que vous mettez comme ça ? On va les souffler. On vous demande, on vous demande de rester debout. De toute façon, il faudra... Ils sauront jamais le mettre dans le combi comme ça. Est-ce que vous savez rester debout ou pas ? Bah, pourquoi vous vous mettez assis, alors ? Bah, qu'ils mettent dans l'ambulance. On ira à l'hôpital avec le faire... Monsieur, allez. Faire le prénom sans rien. Monsieur, vous voyez la lumière ? Ouais, il faut le réveiller. Réveille-le. Monsieur. 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 Complètement ivre, hein. Ouais, j'ai jamais vu un état ainsi, jamais vu. 0,92. Vous savez, le taux qu'il a correspond à plus de 2 grammes dans le sang. Donc, c'est quand même interpellant. Donc, il est vraiment en état d'ivresse. Il n'est plus vraiment en état. Mais par contre, il était quand même au volant. Et il a fallu percuter un cyclomoteur. C'est ça qui est important. Il tombe chaque fois, il reste assis. Après, il n'y a pas qu'hyperconnaissants, mais il s'endort. Ça ne sert même pas à le ramener chez nous. Donc, on a appelé l'ambulance pour justement prendre ses paramètres. Voire pour qu'il soit transféré dans un centre hospitalier pour passer la nuit. Donc, comme ça, on ne va pas le laisser dans cet état. Il va glisser. Allez-y, monsieur. Non, laissez-vous. Allez. Maintenant, au niveau de son véhicule, le monsieur n'a pas porté son permis de conduire. Comme il a un retrait de 15 jours qui est ordonné, on va prendre son véhicule.